Je m'appelle Dominique Pinguot-Texier, je travaille à la médiathèque de la Bouixière et depuis fin 2013, nous expérimentons le système Bibliobox. Nous en avons une dans les lieux de la médiathèque, à l'intérieur des murs, et une autre qui est dans une bibliothèque de rue. Autrement, les usagers, pour eux, comment ça se passe ? C'est très simple, il faut qu'ils aient un téléphone portable, ou une tablette, ou un ordinateur portable. Tout ce qui capte le Wi-Fi, ça fonctionne. Ils n'ont même pas besoin d'avoir un abonnement Internet. Et à partir de là, ils peuvent se connecter et télécharger ce qu'il y a dans la Bibliobox. Nous ici, on a mis des livres, mais dans la bibliothèque de rue, on a aussi mis de la musique. La sélection Zic Libre en Bib, qui est produite entre autres par la bibliothèque de passé, mais il y a d'autres partenaires en France. Et vous avez aussi, à terme, on va mettre des applications gratuites et libres. Et puis, certainement aussi des films qui sont tombés dans le domaine public. Alors, pour se connecter, une fois que vous avez votre tablette, votre téléphone, il faut que vous ayez un navigateur. Alors, soit il va pointer directement sur le site, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes connecté au petit réseau Wi-Fi de la Bibliobox, vous ouvrez le navigateur, vous arrivez sur la page d'accueil. Généralement, ça marche. Si ça ne marche pas, parce que ça peut arriver, vous avez des petits codes QR, des petits codes noirs et blancs, qu'on retrouve aussi sur toutes les publicités commerciales. Et il vous faut le petit logiciel, la petite application qui sait lire ses QR codes. Vous flashez le code et ça vous envoie directement sur la page d'accueil de la Bibliobox. Pour l'installer, il y a toute la documentation sur Internet. Alors, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous tapez Bibliobox et vous allez voir, il y a un nombre de sites incroyables qui traitent du sujet. Alors, au niveau matériel, on a besoin d'une petite boîte qui s'appelle un routeur. C'est ça qui va diffuser le contenu que vous allez mettre après. Le coût, c'est à peu près entre 30 et 50 euros. Tout dépend si vous mettez une batterie ou pas dessus. Donc, du coup, on se retrouve avec une petite boîte, une petite clé et plein de documentation sur Internet. Ça se passe assez simplement. Vous avez des packs de livres, des e-pub sous ce format-là, de livres numériques qui font partie du domaine public. Ces livres, ils sont sélectionnés par des bibliothécaires professionnels. Actuellement, les packs de livres gratuits regroupent à peu près 1 500 livres. Nous, on en a pris un peu plus de 1 000, 1 100, quelque chose. Donc, ce sont des livres du domaine public, donc des livres assez anciens. Ce sont des classiques pour la plupart du temps, mais pas que. Certains auteurs publient aussi directement en libre et en gratuit. Ne jamais oublier un point essentiel. C'est peut-être le point le plus important avec les bibliobox. Une bibliobox ne peut fonctionner auprès du public que via une médiation. Si vous n'accompagnez pas ce projet en proposant des animations autour du livre numérique, les bibliobox ne sont qu'un jouet. Donc, non, c'est vraiment la culture disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, ça, les gens sont ravis. Pourquoi mettre tout ça dans une bibliobox alors qu'on a Internet ? Eh bien, il y a un travail de bibliothécaire derrière. Il y a un travail de tri. Il y a un travail de mise en avant de documents qui sont en bon état, qui sont bien traduits et qui sont de qualité. Ça a été. Il y a un travail de référence. Surtout, il y a un travail de vie. Surtout, il y a un travail de patrimoine de Hyde et d' Augsipatần. Surtout, c'est bonne pratique. Que lorsque vous avez le film d'ailleurs. C'est parti !